Parashat Rukat nous raconte la mort de deux des trois grands tzadikim qui ont dirigé le peuple juif dans le désert, Miriam Hanévia et Aharon Akohen. Par leur mérite, ainsi que par celui de Moshe Rabbeinu, le peuple juif a subsisté dans le désert. Moshe Rabbeinu, grâce à la manne, qui était donc la nourriture du peuple juif, Aharon Akohen, grâce à son mérite, ce sont les nuées qui ont entouré le peuple juif. Et donc ils ont protégé de la chaleur des serpents, des scorpions qui ont aplani le terrain pour que les juifs puissent véritablement voyager dans une nuée. Et Miriam, c'est le puits, c'était de l'eau, le béhéra, chel Miriam, qui est venu par son mérite. Alors, ces trois éléments fondamentaux font allusion à trois parties de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils apparaissent dans la Torah, dans l'histoire du peuple juif dans le désert. Néanmoins, le mirage nous raconte que lorsque Miriam et Aharon sont morts, les nuées et le puits de Miriam sont revenus grâce au mérite de Moshe Rabbeinu. Donc, lorsque le peuple juif a terminé ses pérégrinations dans le désert, les trois éléments, manne, nuée et le puits de Miriam et l'eau venaient par le mérite de Moshe Rabbeinu. Quelle est la signification de tout cela ? Et à quoi correspondent ces trois symboles dans la Torah ? L'aman, tout d'abord. L'aman, c'est une nourriture. Une nourriture, ça s'ingère, ça rentre à l'intérieur. C'est la partie de la Torah que l'on doit comprendre, que l'on doit étudier et dont on doit se nourrir. Ça, c'était le rôle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui était le roi Néanmoins, le berger fidèle, comme un berger qui fait pètre son troupeau, Moshe Rabbeinu avait comme mission de transmettre cette nourriture au peuple juif. Quant à Aharon, Aharon transmettait la partie de la Torah qui correspond aux nuées. Comme on vient de dire, les nuées sont là pour envelopper. Et protégées par l'extérieur. Ça correspond à la force de Messirut Nefesh, du don de soin, qui est développée par la Torah. En effet, Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, sont les initiales de Yesh, Shishim, Ribot, Otiot, la Torah. Il y a 60 myriades, ça fait 60 myriades, une myriade c'est 10 000, ça fait 600 000 lettres dans la Torah. Et chaque racine de Neshama, il y en a 600 000 racines, chaque racine peut se décomposer en 600 000 potentiellement. Ça fait 360, 10 puissance 9, 360 milliards. Pardon, 36 10 puissance 9, 360 milliards. Mais certains Neshama possèdent plusieurs étincelles. En tous les cas, chaque âme est enracinée dans la Torah. Otiot, les lettres de la Torah. Ce qui veut dire que chaque juif, de manière consciente ou inconsciente, puise sa vie de la Torah. Et il est prêt à faire Messirut Nefesh, le don de soin pour la Torah. Cette partie de la Torah n'est pas ingérée intérieurement par la personne. Ça le protège, ça le met dans des convictions extrêmement fortes qu'il rattache au judaïsme, à la Torah et au mitzvot, et qu'il protège de toutes les intempéries spirituelles qui peuvent survenir dans sa route. Et pourquoi est-ce que c'était le rôle d'Aaron ? Parce qu'Aaron Akwen avait pour vocation d'aimer tout le peuple juif, d'envelopper par son amour tout le peuple juif de la même manière. Comme les nuées qui enveloppaient tout le peuple juif de manière égale. C'est pour ça que ces nuées sont venues par son mérite. Et enfin, Myriam. Myriam, c'était l'eau. Quelle est la fonction de l'eau ? L'eau n'a pas de valeur nutritive à proprement parler, qu'on appelle dans la halakha, mazone, mazone nourriture. La Gemara dit, dans Erovin, le Rambam le rapporte, qu'on peut faire un Eruv. Eruv, c'est ce qui nous permet de porter dans la mesure de ce qui est permis dans un domaine privé. ou bien de marcher plus loin que le Troum Shabbat, que la limite des 2000 coudes et des 960 mètres qu'on n'a pas le droit de dépasser au-delà de la dernière maison du village. On peut le faire avec toute nourriture, excepté l'eau et le sel. Et la fonction de l'eau, c'est de diffuser la nourriture, donc la manne, dans toutes les parties du corps. C'est la partie de la Torah qui descend au niveau de chacun, qui amène Dieu, le judaïsme, au niveau de chaque juif, du plus grand jusqu'au plus petit. C'était le rôle de Myriam. N'oubliez pas que Myriam était Poah. Poah qui apparaît au début du Khouma Shemot. Et Noura Hamim dit, Poah, chez Poah, la Vlad, elle parlait, elle parlait, elle rassurait l'enfant. Elle lui transmettait cette sérénité, cette sérénité, ce bien-être que seule une mère une mère juive peut transmettre parce qu'elle est imprégnée de la Torah. Et bien entendu, Myriam, Myriam, par son sroute, par son mérite, par son comportement et par son travail vis-à-vis de tout le peuple juif, elle a amené toutes les valeurs juives au niveau de chacun. Voilà les trois éléments au niveau de la Torah. Mâle, nourriture, compréhension de la Torah. Aaron, protection par le messire le don de soin que chaque juif possède et le niveau de l'eau de la Torah qui nous permet de descendre au niveau de chacun ou bien même au niveau de soi-même jusqu'au niveau les plus bas de notre vie, de notre quotidien et l'imprégnée de toi. Deuxième point très important qu'on a cité. Lorsque Myriam et Aaron sont morts, la nuit et l'eau est venue par Moshé Rabbeinu. Et ça, c'est le rôle d'un roi israël, du guide du peuple juif. Même s'il a un rôle spécifique, alors que les autres tzadikim, les autres maîtres du judaïsme, du peuple juif, ont aussi le rôle. Lorsqu'il y a un manque dans un domaine ou d'un autre, le roi israël, le Moshé Rabbeinu, est là pour pas lier à ce manque. Et il est écrit que dans chaque génération, il y a un reflet de Moshé Rabbeinu. Plus, dans chaque Neshama, chez chaque juif, il y a une étincelle de Moshé Rabbeinu. Et l'enseignant pour nous, c'est que même si on a, chacun d'entre nous, notre rôle spécifique au sein de la communauté juive, lorsque l'on voit un manque, une entreprise importante à réaliser, on n'hésite pas.